Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Gardez la foi en tout temps, la communauté musulmane d'Anyama a elle aussi célébré la fin du ramadan le 10 avril. Retour sur la célébration de la chorité dans ce journal. Plus de 12 millions de personnes ont été enrôlées pour la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Parmi elles, figurent des membres de la Banque mondiale. Et la tension monte au Togo, où l'opposition maintient sa manifestation en dépit de l'interdiction annoncée par le gouvernement. Conserver le même niveau de foi inébranlable tout au long de leur vie. C'est à cette prérogative qu'ont été invité les fidèles musulmans d'Anyama à l'occasion de la prière de l'Aïd Elfitre le 10 avril. Il faut dire que le chef du gouvernement, Mambé, a réuni tous les religieux pour prier pour la canne. J'étais là. Il faut voir comment le résultat est positif. Comment c'est positif ? C'est la foi. Cette foi-là, c'est d'être un chemin pour nous. Un chemin pour aller à la cohésion, à la solidarité et fraternir. L'occasion pour la maire de la commune de célébrer pour la toute première fois la fin du ramadan avec ses collaborateurs, mais aussi avec sa population. C'était un réel plaisir de faire la prière avec la communauté. Et puis entourer des cadres, comme je l'ai dit, d'Anyama, avec les autorités. Donc je profite de l'occasion pour dire à tous les cadres d'Anyama, surtout, de se mettre ensemble encore pour prôner la cohésion, le vivre ensemble, pour que nous ayons de l'avant pour le bonheur de la commune d'Anyama. Au terme de la prière, des dons en vivres et en espèces ont été offerts par la municipalité à certaines familles vulnérables pour leur permettre de se réjouir également. 7,6 millions d'euros, c'est l'enveloppe du partenariat signé entre la Commission européenne, la République fédérale d'Allemagne et Orange Côte d'Ivoire. Cette collaboration, portée par le projet DigiGreen et Agri, a pour ambition de moderniser la production de cacao en Côte d'Ivoire grâce à la digitalisation. Avoir des jeunes bien formés dans le secteur numérique, bien sûr, il y a une priorité pour le secteur agricole. Là, on a vraiment besoin des jeunes qui ont des connaissances spécifiques. Mais, croyez-moi, des jeunes qui ont une bonne formation dans le numérique sont cherchés partout. Donc, ça augmente en tout cas l'employabilité des jeunes de ce pays. Tant qu'il va y avoir des solutions de tout ordre, il va y avoir des applications pour optimiser les récoltes, il peut y avoir des drones, il peut y avoir des solutions, par exemple, quand ce soit une chose qui s'enlève les virus, qui peut attaquer les fèves, etc. Ça peut y avoir sur la big data ou les données ou les données artificielles pour permettre de mieux gérer les récoltes. Donc, c'est tout type de solutions innovantes qui peuvent arriver avec internet, d'objets, d'autres solutions pour permettre de valoriser les récoltes. Ça serait partie, par exemple, de type de solutions concrètes. Ce projet incarne la nouvelle stratégie d'investissement soutenable de l'Union européenne. C'est un projet clé qui permet de soutenir le gouvernement ivoirien et la population, en particulier les jeunes, pour affronter deux des défis majeurs de notre époque, le changement climatique d'un côté et la digitalisation. Le projet DigiGreen & Agui est prévu pour une durée de trois ans. Il a pour objectif principal la création d'emplois pour la jeunesse et la modernisation durable du secteur agricole ivoirien. Un rendez-vous crucial pour évoquer l'importance de la CMU, la couverture maladie universelle. Au pupitre, plusieurs personnalités, dont le ministre ivoirien de la Santé, venu ici à la Banque mondiale, pour sensibiliser et enrôler le personnel de la déstructure. Donc, comme mon collègue l'a dit, le chef de l'État, qui était soucieux de faire un développement qui soit vraiment humain, et qui a fait du capital humain l'une des richesses les plus importantes de notre pays, a tout fait pour que la couverture maladie universelle soit mise en place. Moi, je trouve que c'est le meilleur programme de santé publique qu'on a pu mettre en œuvre depuis des années. La plupart des gens ne vont pas se faire soigner parce que, un, ils ne pensent pas qu'ils pourront avoir accès aux médicaments. Et donc, ils recoulent à des moyens plus traditionnels. Mais la carte peut permettre d'avoir non seulement les soins médicaux, mais également l'accès aux médicaments et même dans les pharmacies privées. Donc, vraiment, bravo. Je voulais vraiment illustrer ça mieux que de faire tout un speech, parce que c'est ça qui compte. Ce programme est pour changer la vie des gens. Donc, je ne peux que vous féliciter. L'enrôlement à la couverture maladie universelle favorise l'accès à des soins de santé de qualité sans risque financier. À ce jour, plus de 12 millions d'Ivoiriens ont déjà adhéré à la CMU. Tous les professionnels déchiffrés du droit, désormais rassemblés au sein de l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques. Créé en 2018, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a décidé d'inclure dans leur rassemblement les métiers fiscaux et juridiques du fait de leur complémentarité avec la comptabilité. Ce rassemblement se fait aussi en vue de faciliter les rapports entre ces différents domaines. D'inviter le maximum de professionnels. Nous ne disons pas que tous les professionnels doivent venir, mais les professionnels qui ont vraiment l'envie de progresser, l'envie de collaborer, l'envie de se diversifier, ont intérêt à rejoindre l'IPPC parce que les formations que nous faisons, il y a des formations pour aller faire des prestations, mais il y a aussi des formations pour nous-mêmes. Les auditeurs, comptables, notaires et avocats sont entre autres les professions concernées par ce rassemblement. Objectif, contribuer à l'amélioration et la promotion des services offerts par les professionnels. IPPC-FJ regroupe des professions du chiffre et du droit. L'ordre des experts comptables font partie de ces professions. Donc les membres de l'ordre des experts comptables sont des potentiels membres d'IPPC-FJ. Je peux dire l'intérêt de cet institut, de réunir dans le cadre d'une plateforme, tous les professionnels des chiffres et du droit pour assurer la transversalité des connaissances, mais également permet de bénéficier de l'expertise pointue de chaque profession. Depuis sa création, l'IPPC-FJ a mené plusieurs actions afin de rendre réel son vœu d'interprofessionnalisation des différents corps de métier qu'il rassemble. Ainsi, des petits déjeuners de débat et des formations ont été organisés pour le renforcement de compétences. Il rappelle que la liberté de manifester est un droit garanti par la constitution togolaise et dont ils ne peuvent être privés par des artifices montés de toutes pièces. Il appelle donc les togolaises et togolais à assister massivement aux manifestations des 12 et 13 avril 2024 pour dire non à la constitution frelatée que le régime et ses acolytes cherchent à leur imposer. Le ton est donné, l'opposition togolaise est bel et bien décidée à mettre la pression sur le pouvoir et ce après que le gouvernement ait annoncé la tenue des élections législatives le 29 avril prochain. Une date qui intervient alors que l'échéance électorale avait connu un premier report suite à l'adoption de la nouvelle constitution. Adopté en mars dernier le projet de nouvelle constitution devrait modifier le régime électoral en abolissant l'élection du président au suffrage universel direct. Le texte prévoit ainsi que le chef de l'État soit élu pour un mandat de 6 ans non renouvelable par les deux chambres, Sénat et Assemblée nationale réunis en congrès. C'est la fin de cette édition de 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.